Et là, on va faire la bataille de l'Épente, qui se passe en 1571. C'est une bataille où on incarne les Espagnols. Dans une ultime tentative pour arrêter l'expansion rapide de l'Empire Ottoman, plusieurs États chrétiens ont formé la Sainte Ligue. Près de l'Épente, la flotte de la coalition va affronter la terrible armada turque afin de l'empêcher de l'Europe du Sud de tomber entre ses mains. Nous jouons les Espagnols, comme je l'ai cité. On est parti. Sous la lumière ardente de l'aube, quelques 200 bateaux avancent à la cadence régulière des rames. La plus importante flotte jamais réunie par Don Juan d'Autriche et ses alliés vénitiens se dirigent vers un ultime affrontement avec les Turcs ottomans. L'armée turque a considérablement élargi son empire, ajoutant l'Afrique du Nord et la Mésopotamie à ses territoires d'Anatolie, mais a finalement dû rebrousser chemin face à la défense hongroise. Inébranlable, les Turcs convoitent la Méditerranée avec la ferme intention d'écraser les forces navales chrétiennes menées par Venise et l'Espagne. 200 galères et 6 lourdes galéas avancent lentement dans la baie de l'Épente en direction des 270 galères de la flotte turque. Les bateaux s'arrêtent à une faible distance les uns des autres. Une multitude de flèches assombrées de ciel et le vacarme des canons ne tardent pas à couvrir le battement d'érable. On est parti, donc ça va être un scénario grosso modo maritime. Je connais cette mission, je l'avais faite dans la HD. Après, on a une bonne civilisation navale avec les Espagnols. Même si par rapport à l'HD, on n'avait pas certains bonus à l'époque. Mais là, je pense que ça devrait mieux se passer. Il y a un succès Steam à la crise sur cette mission. Je vais tenter de le réaliser. Il s'agit du succès QRAC. En gros, on va empêcher tout. Il faut faire en sorte qu'aucun navire de transport turc accoste chez nous. J'ai peut-être une idée pour y parvenir, mais je devrais mettre en pause pour expliquer un petit peu mon plan. Une fois que j'aurai décidé de charger, bien sûr. C'est moi que j'ai mon PC fixe en fin d'année, là, gamer. Comme ça, je vais transférer pas mal de gros jeux. Gros jeux entre guillemets pour être tranquille. Hop. Alors, terminez, puis défendez la merveille contre la flotture pendant 200 ans. Alors, je vais tout de suite mettre en pause. Je vais regarder quelque chose. Nous sommes à l'âge impérial, déjà. On n'a pas un projectile en feu, ça, c'est dommage. Bon, déjà. Mon idéal à l'heure actuelle. Ah oui, si je fais ça, j'ai plus rien, c'est ça. Ok. J'ai mon université, j'en ai pas une dans le coin. Elle est là. Je pourrais développer tout de suite les archers. Pour renforcer la puissance de mes tours. On va faire sur ça. On va essayer. Donc, déjà, je vais programmer des tours. Là, on va en avoir besoin de tout. Ça, c'est obligatoire. J'ai vu trois tours, déjà. On va racheter un peu de pierre, ici. Si on peut vite garder les navires ennemis à distance, ce serait pas malin. Je suis en train d'essayer de bâtir mon économie. Je vais faire des moulins, ce genre de choses. On a une petite flotte de base. C'est un début. On a cinq navires d'incendie rapide. Je vais en rajouter. Ok. Donc, déjà, les galions à canon, là, ça va faire du bien. On va essayer de ne pas trop traîner. Là, l'idée, c'est de bien couvrir nos côtes. Oh là là, attention. On nous attaque. Ce sont trois galions à canon. Attention. Bon, déjà, on va les calmer. Voilà. Première vague de turcs repoussées. Les tours, ici, elles font le nettoyage. Ça fait plaisir. Avons-nous la chimie ? On l'a déjà de base. Il faudrait qu'on développe les donjons rapidement pour être tranquille. Déjà, je vais tout de suite mettre mes gens au boulot. Est-ce qu'on a de l'or, ici ? Il y a l'air d'en avoir. Je ne vois pas d'or sur cette carte-ci. Je vais aller chercher des mineurs, ici. Je vais les rajouter. Je vais rajouter ensuite un ou deux navires d'incendie rapide. Ce sont les meilleures unités qu'on ait à notre possession à l'heure actuelle. J'espère réussir ce succès cuirassé. Ça serait cool, quoi. Alors, à la forge, ici. Je suis allé où ? On l'a ici. C'est vrai que les améliorations de forge, ça ne va pas nous coûter de bouffe. Ça, c'est plutôt cool. Mais bon, il faudrait qu'on arrive à monter rapidement. Je vais peut-être revendre un poil de bois. Voilà. Comme ça, si on a tout de suite le brasier, dès qu'on a le brasier, on va être tranquille. Les tours ont une plus longue portée. Et ça ne va pas poser de problème. Je vais quand même rajouter. Je pense que je vais partir sur beaucoup de navires d'incendie rapide et quelques galions à canon en support. Et si on peut coloniser des petites îles sur les Halles et Pentes, ça pourrait nous donner une petite stratégie, quoi. Genre, vous mettez une tour bien placée ici, par exemple. Ça peut vous faire des différences assez monstrueuses. Bon, c'est bien. La merveille ici devrait tenir, j'espère. Je vais faire une tour ici pour garder un peu les rivages. Les gagnants à canon, je vais le faire patrouiller. Il faut que je continue de former des villageois. Ça va être très important. Surtout alors. Regardez-moi cette carrière ici. Ah ! Elle est gardée par les grecs. Ok, on va éviter. Mais ça pourrait être pas mal d'envoyer une petite expédition de villageois ici. Bien. Revenons du bois. Ah, je tourne de la nourriture. Il nous faut combien déjà ? Il nous faut 500. C'est en bonne voie, on va dire. Je vais faire aussi un ou deux navires de pêche. Donc, on a 8 navires d'incendie ici. Je vais partir sur d'autres... Il nous reste combien de galères ? Il nous reste 3 galères ici. J'en rajoute aussi. C'est tellement pété, les gars, les huracans espénaques balistiques, ça change la vie. Est-ce que je peux faire mon donjon ? Pas encore. C'est pour bientôt. Si on a déjà des donjons pour se défendre, ça serait un bon point. Ensuite. Après, je trouve qu'on a trop d'honneur. Mais ça, c'est mon avis. Oh là là, reculé, reculé. On va attaquer ça à distance. On a balistique, je rappelle. Donc là, on a déjà une dizaine de galères d'incendie rapide. Si les turcs pourraient essentiellement des galons, on pourra vite les tenir. Vous pouvez les tenir rapide. On ne pense pas que la domination turque nous réussira. Si vous nous versez un tribut de 800 pièces d'or, vous deviendrons vos alliés. Je pense qu'on va le faire. On peut se faciliter beaucoup de choses avec cette idée. On va rajouter d'autres villageois. Je vais revendre un petit peu de bois vite fait. Donc là, je garde du bois en réserve. On va en avoir besoin. Plus je rajouterai de villageois, mieux ce sera. Bien, nous donjons son opérationnel. Ça couvre toutes nos côtes. La merveille termine à 86%. Ça, c'est très bien. Donc, on a déjà 8 galères. Par contre, est-ce qu'on a des taxes pour le marché ? Ah ouais, il faut virer ça. Ok, on a compris. Et boum ! Comment ça coûterait pour améliorer les galions ? Il nous faudrait 400. Bon, c'est faisable. Une fois qu'on aura les galions, ça devrait commencer à changer un peu la donne. Alors, vous quatre, vous allez par là. J'ai commencé à déployer mes navires. Ok, les transports ne doivent pas passer. Je vais tout de suite faire mon tribut aux Grecs. Attention ! Hop, punaise, ça va être chaud. Hop, punaise, dommage, on ne l'aura pas à succès. Bon, on ne l'aura pas à succès. C'est dommage, au moins, on aurait essayé. J'ai mal déployé mes troupes, ça c'est con. Ok. Ok, bon, on a déjà ça, ouais. Je vais réparer tout de suite ça. Les villageois ici, je vais les envoyer sur l'île offerte par les Grecs. 400 de bois, 300 points d'or, c'est toujours utile. Putain, il faut juste tenir, c'est pas compliqué sur le papier. Encore un. Les Zona, ils ne vont pas servir, malheureusement. Là, on arrive à les bloquer, c'est bien. Je pense que je refais success team de mon côté, je ne vais pas trop m'embêter. J'estime que j'ai... Je pense que j'ai le bon plan, en fait. J'ai manqué de bol, c'est parce qu'il est passé ici. Oh, il n'y a personne, lol. A mon avis, c'est des navires en non-stop qui doivent venir, je pense. Salut, Under, bienvenue à toi, j'ai fait le tirage aux sœurs et c'est Tildarson qui l'a emporté. J'ai loupé le success team de l'épante, mais c'est pas grave. Je le referai de mon côté. J'ai oublié de laisser des navires ici, j'avais mis des tours et tout, et dommage. J'ai pas pu empêcher une aventure de débarquer, elle est qu'un seul. Donc ça, demain, on pourra faire le projet dont on a parlé, tu sais, le week-end dernier. Comme je termine toutes les batailles historiques ce soir, officiellement. Bien. Non, mais t'inquiète pas, t'as pas été excusé, Under. Si t'as des imprises ou des décalés, ça arrive dans la vie. Alors, qu'est-ce qui ne nous va pas ? On va faire de la conscription, on va faire ça. Là, il faut juste tenir la flotture. Je suis en train d'enforcer ma flotte comme un cinglé, moi. Je me suis allié au grec tout simplement pour gagner plus de tribus et avoir une ressource de pierre. Écoute, Under, moi, je suis dispo de l'insoir, tu me dis ce que tu veux faire. Moi, je te dis, je suis pas compliqué. Je vais assis à bras tout de suite. J'ai quand même développé l'architecture pour renforcer la puissance de mes bâtiments. Mais quand même belle, cette merveille espagnole. Là, je suis en train d'exprimer toute la pierre possible imaginable. Là, j'ai tout fortifié. Pour pas qu'il y ait un truc qui passe. Évidemment, c'est passé ici, malheureusement. Mais globalement, je pense qu'il y a moyen de faire des trucs. J'ai tout de suite amélioré les galions, ce genre de trucs. Je vais faire le galion à canon si on va en avoir besoin. Ça, c'est sûr. Là, je suis en train de renforcer ma flotte. On sait que les turcs sont de l'autre côté, mais je veux pas les attaquer. J'ai pas envie de me taper une armada sur le dos. Donc là, on va juste attendre tranquillement. Et pas se poser de questions. Putain, il est petit, leur village. Ils ont un marché ou pas. Ouais, il en avait parlé. Je m'en souviens. On va pas étaler sa vie ici. Tout à fait. Respect pour lui. Bon, si on est au moins deux, il faudrait peut-être qu'on négocie avec Shadow. Je pense qu'il pourrait être intéressé si on a bien roulé à trois. Mais ce qui sera disponible à ce soir, c'est ça le problème aussi. Après, sinon, si on est déjà deux, on se débrouillera. Là, j'ai des donjons, mon cas, mais laisse tomber. Par contre, je suis dégoûté des espagnols. Ils n'ont pas de technologie de projectile en feu. Ils l'ont pas. Ça, c'est con. J'aurais pu tellement me faciliter la défense, mais bon, c'est comme ça. Je vais faire le constructeur de navire tout de suite. Ah, mon botte qui tourne. Bienvenue à toi, Kaiser TPS. Merci à toi, le botte. Encore ? Ne les laissez pas accoster. Ils sont où, là ? Oh là là, attention. Ouf. Ouais, là, les ressources vont tellement grimper. On se facilite beaucoup de choses. Les canons, on va hésiter. Là, je suis en train de me faire une de ces îles, mon gars, mais... Ah oui ! Ah oui, d'accord. Ah, vous êtes comme ça, vous. On va peut-être se replier. Non, mais lol, quoi. Ils ont pas de canons, je vous ai dit. Euh, ça, 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 ça. Abattez ça. Ah, putain, bien sûr. Au dernier moment, lol. Les canons, les canons. J'ai réussi à me reculer juste à temps. Je vais me bloquer dans le château. Bon, ça va, on s'en sort bien. Bon, t'es garni ici, c'est ça le problème, mais... Je pense qu'on peut tenir, hein. Oh, il est sérieux, lui ? Où est-il ? Attention, celui-ci, hein. Il y a du gagnant en masse, c'est bien. Il n'en reste plus beaucoup de temps à tenir. Il est sérieux, à plus, cette mission. C'est juste de la survie, quoi. Mais là, je pense, je veux juste regarder, mais... Il y a peut-être moyen de faire un château, non ? Juste par curiosité, hein, je regarde. On va essayer de s'acheter la pierre pour voir. En vrai, il y a moyen, quand tu regardes. Ah, je pourrais essayer ça, tu mets un château là, un château là. T'écoutes, mec, elles sont imprenables. Ah non, ça suffit, là. Allez, juste. Bon, il était facile, hein, mais... Dommage pour le succès, mais... En fait, je pense qu'il faut vite placer des défenses par-ci, par-là, quoi. Tu arrives à faire un rideau défensif, et tu es bon, quoi. Allez, première bataille historique du terminé. Attendons, que va-t-il se passer après la bataille de l'époque, et quelles sont ses conséquences ? Les lourdes galéas vénitiennes franchirent les lignes turques et écrasèrent leurs bateaux plus petits. Cependant, elles étaient trop peu pour remporter la victoire. Aussi, les Espagnols et les Vénitiens tentèrent-ils d'aborder les bateaux turcs où les marins chrétiens pouvaient mettre à protéger leur expérience et leur armement. À mesure que la journée avançait, la flotte des turcs s'essoufflait. Leur galère était précipitée en ombre contre les rochers, brûlés au fond de la mer. À la fin de la bataille, il leur restait à peine 50 bateaux. C'est pas grand chose, 50 bateaux. Si la bataille de l'Épente ne fut pas le point culminant du conflit entre chrétiens et turcs sur la Méditerranée, elle marqua un tournant décisif. Alors que les turcs peinaient à reconstituer leur flotte, les chrétiens continuaient à améliorer la leur, en la dotant des dernières technologies afin de s'assurer un avantage militaire déterminant lors des prochains combats navals. Merci.